Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Stratégie ludique hebdo, je m'appelle Wilhelm Van Der Hoor, je suis consultant en stratégie d'image de marque et de communication et je spécialise dans tout ce qui est jeu et ludique. Et dans ces vidéos assez courtes, on est en train de regarder les différents aspects de ce que j'apprends dans les livres dédiés aux jeux, à tout ce qui est ludique. Donc là, les jeux et les hommes du sociologue Roger Caillois, et on est en train de regarder les caractéristiques qui définissent l'activité en tant que jeu. Dans les épisodes précédents, on a vu que l'activité de jeu est libre, séparée, incertaine, improductive, et là, on a un cinquième épisode, réglé. Donc, l'activité de jeu est réglée, telle qu'elle est définie dans le livre, ça veut dire qu'elle est soumise à des conventions qui suspendent les lois ordinaires et qui instaurent momentanément une législation nouvelle qui seule compte. Donc, dans chacun des épisodes, je regarde quelques exemples, deux en général, de marques de publicité, de campagnes de communication, de valeurs de marques ou de vidéos que j'ai trouvées intéressantes, que j'ai trouvées sur YouTube de manière générale, donc que je puisse y ajouter des liens dans cette vidéo pour que vous puissiez aller les voir. Et j'ai pensé tout d'abord à cette campagne publicitaire, donc série d'événements de campagne publicitaire, donc vraiment que c'est quelque chose qui avait été créé comme une plateforme créative pour la marque pendant plusieurs années, il me semble, pour la marque de bière Carlsberg. Et Carlsberg a créé ce truc qui s'appelle probablement le ou la meilleure au monde. Donc, l'idée de ces publicités, de ces vidéos, ces installations, donc il y a eu plein de choses différentes qui ont été faites il y a plusieurs années, c'est que Carlsberg, c'est probablement la meilleure bière au monde, et si Carlsberg faisait X, Y ou Z, alors ce serait probablement le meilleur ou la meilleure au monde. Truc. En l'occurrence, si Carlsberg faisait, Carlsberg fait de la bière, mais si Carlsberg faisait un supermarché, ce serait probablement le meilleur au monde. Ou alors si Carlsberg faisait un salon de coiffure et des coupes de cheveux, alors à quoi ça ressemblerait ? Donc, on a ce monde entier, et c'est quelque chose qui est très utilisé par les marques et les communications de marques. Quel est l'univers fantasy différent d'une autre qui est créé avec des règles qui lui sont propres ? Donc l'univers, là, en l'occurrence, il y a toujours quelque chose, si bien évidemment c'est Carlsberg, là c'est assez kitsch et assez masculin, assez genre des fantaisies de gars, quoi, en fait, de fantaisies de mecs qui traînent ensemble. Donc c'est vraiment très très axé mec, là, en tout cas. Pas aussi woke qu'aujourd'hui, on dirait, mais la plupart de ces pubs, pas toutes, ça change, mais les supermarchés, les coupes de cheveux un peu moins, ça se débat. Après, ça se débat, c'est toujours pour discuter, ce genre de vidéo. Et c'est utilisé par pas mal de marques de créer un univers entier avec ses propres règles. Donc là, c'est quelque chose qui donne un univers en soi, une valeur en soi à la marque et qui est très intéressant, qui permet à la marque de discuter au-delà des qualités vraiment très fonctionnelles de la bière en elle-même. Et qui fait rêver, quoi, en fait. Qui fait rêver, qui fait rigoler, qui est amusant, qui est intéressant, etc. Deuxième exemple, j'ai choisi quelque chose de complètement différent. Bien évidemment, quand on parle de règles et on parle de jeux, on imagine sport. Donc c'était facile de partir vers le sport, mais je voulais pas vraiment exactement parler de marques de sport, de vêtements de sport. Nike, évidemment, vient à l'esprit. Mais je voulais pas parler de ça exactement. Mais il y a quelque chose qui était légèrement différent en sport et quelque chose qui est un autre côté ou une autre approche, en fait, de parler des règles. C'est de prendre des règles et des conventions sociales et de les renverser, de les retourner, de les briser, de faire autre chose avec. Et là, c'est une publicité qui est vraiment une très très belle vidéo. Et puis on change aussi, je parle un peu de ce qui est féminin et de femmes, parce que l'autre était très mec, quoi. Et c'est This Girl Can, vidéo du UK, donc en Royaume-Uni, là. National Sports Council et aussi la Loterie Nationale. Donc les deux ont participé ensemble à cette vidéo et qui est vraiment pour célébrer quel que soit votre corps, votre poids, la tête que vous avez. Eh bien, il faut aller faire de l'exercice. C'est de célébrer la difficulté et la satisfaction qu'on peut retrouver dans le sport. Et ça veut dire qu'on transpire. Ça veut dire, c'est pas forcément joli, mais il y a énormément de plaisir et de satisfaction dans l'effort. Et c'est une très très belle vidéo qui encourage tout le monde à aller faire de l'exercice, quelles que soient ses origines ou à quoi on ressemble, etc. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de tabous avec. Et c'est quelque chose qui retourne l'idée qu'il faille avoir un corps parfait, parce qu'il y a beaucoup de corps parfaits qui sont dépictés dans les publicités qui sont branchées sport en général. Donc c'est quelque chose qui retourne cette convention. Et du coup, moi je retourne mes propres conventions, parce que d'habitude j'ai que deux exemples. Donc là j'en ai un troisième. Encore une fois, elle a vraiment retourné une convention sociale qui est qu'on ne parle pas trop du fait que les femmes ont des règles. Et en plus, c'est exactement le même mot, c'est une autre interprétation du mot « régler » qui est la définition d'avoir des règles. Et que les femmes ont des règles, et traditionnellement, là on en parle un peu plus maintenant aujourd'hui, mais traditionnellement, les pubs pour la communication, pour tout ce qui est tampons et serviettes hygiéniques, on utilise sous liquide bleu, on utilise des analogies ou des métaphores qui sont très très loin de ce que c'est que de vivre, d'avoir les règles. Moi évidemment je ne connais pas, parce que je suis un homme, mais la vidéo de Libra Blood Normal, une très très belle vidéo, qui dépit en deux minutes, presque trois même, tout ce que les femmes vivent, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses que les femmes vivent, avec leurs règles. et en vrai, qu'elles saignent, qu'elles ont des douleurs, qu'elles ont des difficultés, qu'il y a des activités qui ne sont pas forcément confortables, ou qui peuvent être un peu plus compliquées, ou pas, et de célébrer le fait que les femmes sont comme ça, il y a tout qui va avec, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des difficultés, il y a tout quoi, il y a le fait que les femmes ont des règles. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui retourne les conventions sociales, donc tout ce qui a des règles, on peut soit rentrer dans les règles, créer ses propres règles, créer un univers avec ses règles, ou les briser ou les contourner. Donc voilà pour cet épisode de Stratégie Utilique Hebdo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, n'oubliez pas de liker, vous abonner pour les vidéos suivantes, de commenter, débattre, proposer vos propres exemples, etc. Et je vous dis à la semaine prochaine, merci !